J'étais aux armées, avec Moshé, on réfléchissait au futur avec Moshé, comme on l'a toujours fait ensemble. Et puis les événements ont fait que, il m'a dit, il faut que tu ailles. Il a fait la campagne, moi j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai été rencontré. Et c'est donc, oui, c'est très bien que tu prennes aussi une grande part de cette place. Et j'ai adoré le discours de chacun, de ceux qui sont intervenus, mais le président Cohen connaît parfaitement le monde rabbinique. C'est vrai. Dans mes fonctions, maintenant, j'ai des fêtes pour les rabbins. On les installe. La communauté est très contente, elle ne les connaît pas encore, donc elle est tranquille. C'est vrai. Après, on fait une fête pour le départ. Elle est très heureuse, elle veut être certaine qu'ils partent vraiment. Donc elle les accompagne tous. 20 ans, c'est une façon de dire ce qu'on a vécu, c'est extraordinaire, on voudrait encore autant. Et je peux vous dire, je ne veux pas faire la surenchère, je ne veux pas négocier une augmentation pour le rabbin avec son président, que Moshé a eu, j'ai eu pour lui des propositions dans des grandes villes. Et il a un attachement, comme on dit maintenant, à vos territoires. Je ne sais pas où vous en êtes de l'intercommunalité là entre vous, mais construisez-la autour de cette synagogue. Parce que de cette synagogue, et de la façon que les fidèles, et en particulier le rabbin Lévin, la font vivre, de cette synagogue, on peut vraiment dire comme le prophète Isaïe, car ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples. Et vous en avez encore aujourd'hui, illustration. Finalement, ce que le rabbin Lévin apporte à la fois à cette communauté et à l'ensemble du territoire, c'est à mon sens ce que la reine Esther porte. Je ne te l'ai jamais dit, c'est l'occasion de te le dire. La reine Esther, dans la Bible, tout le monde dit, elle est formidable. Quand on vous la décrit, la vérité, ce n'est pas Adriana Carambeu, je ne sais pas quel est votre modèle féminin, mais enfin, elle était petite, olivâtre, je n'en sais rien, je ne vais pas critiquer. On ne vous dit pas, c'est... Il y a des femmes dont la Bible dit, elle fait toi, elle fait marrer, elle est extraordinaire. La reine Esther, il n'y a pas. Alors qu'est-ce qu'elle avait de spécial ? Chacun et chacune des habitants et des habitantes des 127 provinces de Perse se disaient, elle est de ma province, elle est de chez moi. Il y avait 127 provinces dans l'empire d'Assuérus et chacun se disait, elle est de chez moi. Et moi, je vois comment Moshé fonctionne. Lui d'abord se dit, celles et ceux qu'il rencontre, je partage leurs problématiques, je partage leur vie, que ce soit des personnes ou des institutions. C'est en ça que c'était formidable, ce que le président Ducrif a dit. C'est que oui, il n'y a pas de segmentation radicale. Moshé n'a jamais travaillé en silo. Vous savez, le monde de l'armée, on le connaît bien, le monde des silos, on le connaît bien. On pourrait imaginer l'armée de l'air, en premier, évidemment. L'armée de l'air, seule. L'armée de terre, ensuite, seule. La marine, seule. La gendarmerie, seule. On n'a jamais travaillé comme ça. Il n'a jamais travaillé comme ça. Il a toujours créé des ponts entre eux, tous les possibles. Et en fait, ce qu'on appelle en hébreu le kavahen, le fil de la grâce de la reine Esther, c'est celui de regrouper ces 127 provinces. Parce que chacun se dit, c'est mon aventure qui est écrite. Et ce que fait le Robin Levin, ici et ailleurs, ça a été rappelé, que ce soit au niveau de l'Europe, l'Islande, tous les pays où il s'agit d'aller défendre quelque chose qui est essentiel pour ici. L'abattage rituel, la circoncision, mais la simple possibilité de vivre librement. Quand on raconte qu'il va en Azerbaïdjan, qu'il va au Bahreïn, qu'il va, on était en Lettonie ensemble il y a quelques jours, quelques semaines. Il ne s'agit pas de dire aux gens bravo, il s'agit de leur dire, vous avez quelque chose à nous apporter, mais on a aussi quelque chose à vous apporter. C'est-à-dire que vous pouvez vous transformer. Il ne s'agit pas juste de dire, c'est bien, c'est beau, c'est joli, on visite. Pour ça, il y a vos voyages communautaires, parce que moi, je ne vais pas avec vous, avec la communauté, dans tous les voyages incroyables que vous faites. Alors il y a eu l'Afrique du Sud, l'Argentine, je ne sais pas tout ce que vous avez fait, la Tyrolienne. Parce que moi, après, je me tape, la chose la pire qui soit, voir les albums des vacances, les albums photos des vacances, de ce que vous vivez. C'est-à-dire que vous, vous vous amusez, et moi, je regarde vos albums photos. Il me dit, regarde comment c'était ça, et c'est formidable. Et c'est finalement profond, ce n'est pas juste une découverte, c'est profond. C'est aller à la rencontre d'une autre façon de vivre. Et moi, je trouve que ça, c'est une qualité immensissime de Moshe, qu'il a la chance de pouvoir partager avec Mera, avec son épouse. Et finalement, ce que j'ai trouvé merveilleux, c'est que tous les deux, ton épouse et toi, vous avez transmis cela à vos enfants. Parce que ta fille, par exemple, quand elle a fait son stage de Hatsala dans les Secouristes, elle a transformé à sa façon ce que vous lui avez transmis, c'est-à-dire une non-indifférence absolue à tout ce qui se passe. On ne peut jamais être indifférent. Et je trouve que cette communauté, elle a quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on n'a pas un rabbin tel que Moshe si on ne le mérite pas. Et vous méritez ce rabbin, parce que vous êtes son bouclier, vous êtes son glaive, vous êtes ceux qui lui permettaient toujours d'être avant tout un rabbin. Oui, il a de hautes fonctions au niveau du rabbin européen, il a d'immenses fonctions dans la gendarmerie, dans l'aumônerie. Il fait des choses et des choses, mais il est avant tout un rabbin qui transmet, qui enseigne, qui vit son judaïsme, comme on essaie de le faire quand on se dit « j'ai une responsabilité ». Moi, ça, je trouve que c'est extraordinaire. Et je voudrais en conclusion vous démontrer que le maire du Rinci avait absolument raison, dans son petit film. Il a parlé du cœur de Moshe. Le cœur de Moshe, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est un grand cœur. Et le roi Salomon dit dans l'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 2. Alors, n'y voyez pas, mes chers amis, une allusion politique, parce que je vous sens l'Ecclésiaste. Donc, le roi Salomon dit « Lev, Raham, Mimino, le cœur du sage est à sa droite, et le cœur de l'imbécile à sa gauche. » Alors, vous vous dites « Ouais, c'est... » Et maintenant, arrêtez, maintenant, il n'y a ni gauche ni droite, maintenant. C'est les droites et les gauches, alors on s'en fout. Moshe, si tu veux venir, viens ici. Viens. Deux secondes, je vais vous faire une démonstration. Vous allez voir. Vous êtes prêts ? Attention, c'est scientifique. Moi, je rigole jamais avec ça. C'est à peine moins scientifique que sa façon de chanter et d'accompagner par un quasi-privatisé, puisque Maurice travaille chez ADP, il est quasi-privatisé. Alors, regardez bien ce que dit le roi Salomon. Le cœur de l'intelligent est à sa droite, et l'imbécile, il a son cœur à gauche. Alors, vous vérifiez tous et toutes, et vous vous dites « On est mal barrés ». Ça, on a compris. L'imbécile, il regarde son problème, son cœur. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Mon cœur, et mon cœur est à gauche, c'est clair. Le sage, lui, il regarde le seul cœur qui l'intéresse, c'est celui de l'autre. Et le cœur de l'autre, il est à sa droite. Le cœur de Moshé est à ma droite. Et ce qui est extraordinaire, c'est que lui, Moshé, ne regarde que le cœur des autres. Et ça, c'est quelque chose qui mérite encore longtemps, de pouvoir instiller cette humanité profonde, et instiller cette intelligence du cœur que le roi Salomon a osé demander à Dieu. « Mon Dieu, donne-moi l'intelligence du cœur ». Tu t'appelles Moshé, tu ne t'appelles pas Salomon, tu l'as. Chazak Obarour, merci pour tout. Applaudissements